salut à tous on parle foot aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de l'achat revente et on va se faire un premier épisode de mon achat revente que j'ai réalisé je vais vous montrer plusieurs recrues que j'ai fait plusieurs paris que j'ai tenté plus ou moins cher et plus ou moins risqué on va dire et je vais vous montrer ces différents joueurs que j'ai recruté et rapidement on va parler de ça puis aussi je vais vous montrer mes équipes alignées pour ce week-end donc pour ce qui est de l'achat revente j'ai revendu mes deux joueurs dominique fitz que l'attaquant de l'austria vienne que j'ai revendu pour 60 euros alors que je l'avais acheté 24 euros il y a un peu plus de deux mois donc mon buteur j'ai revendu ça a été un très 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 bon joueur et franchement je trouve que je m'en sors pas trop mal pour une ancienne carte que j'ai revendu donc c'est grâce à lui que j'ai pu réinvestir principalement et j'ai revendu mon Valéry Kazaïchvili qui évolue du côté de Ulsan Hyundai donc lui pareil je l'ai revendu quasiment au même prix que je l'ai acheté c'était histoire de m'en débarrasser parce que le championnat asiatique s'est fini dans deux rencontres si je dis pas non d'abord il y a oui on va passer la seconde phase plutôt de championnat et je trouvais que mon équipe asie n'était pas n'était pas assez forte donc j'ai décidé de me commencer à me séparer de tous mes joueurs en commençant par Kazaïchvili donc avec ces deux joueurs j'ai récupéré un peu plus un peu moins de 80 euros pardon j'avais 79 euros et avec j'ai pu investir dans plusieurs joueurs qui sont au club on en retrouve donc les les voici si ça veut bien apparaître donc voilà c'est bon c'est apparu donc voici mes cinq nouveaux joueurs que j'ai recruté donc le premier c'est maximo perronné donc c'est un milieu argentin de 19 ans qui voulait du côté du vélez sarfield donc c'est un joueur de 19 ans milieu de terrain vraiment très 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 grosse pépite qui est actuellement blessé donc son prix a chuté donc j'en ai profité pour investir sur lui pour du court voire moyen à long terme quand il va revenir de blessure il a plusieurs touches en europe on parlait de lui à volvere donc je trouve assez intéressant et je trouve pas si cher que ça pour un joueur d'avenir c'est pourquoi je vais essayer de prendre maximo perronné ensuite le deuxième joueur que j'ai recruté et lui c'est vraiment avec qui j'ai fait c'est ma plus gros mon plus gros achat il est connu des joueurs so rares c'est icon et vienne icon et vienne c'est le petit norvégien qui évolue du côté de la z alcmar malheureusement je l'ai acheté pour si je dis pas de bêtises 72 euros normalement c'est ça 72 euros je l'achetais à pourquoi moi je négociais avec lui pour l'avoir un peu au rabais mais le problème c'est que après l'avoir acheté l'entraîneur a annoncé qu'il était blessé et du coup il n'est pas et que ça allait durer plusieurs semaines donc un petit coup dur malheureusement mais qu'on va le garder au club et attendre qu'il revienne deux blessures qui sont pris à baisser si j'avais attendu un peu plus j'aurais pu pourquoi pas le prendre peut-être pour 60 euros voire 50 euros donc voilà mon plus gros investissement sur ce rare actuellement depuis depuis que j'ai créé le compte à conne et vienne je compte sur lui et on va attendre qu'il revienne deux blessures ensuite trois petits joueurs pour 10 euros ou un peu moins le premier c'est brian raynaud qui évolue du côté de verserlo en belgique il est prêté par l'aise roma avec une option d'achat de 7 millions d'euros il a commencé à devenir titulaire sur les dernières matchs et je le vois pourquoi pas s'imposer dans cette équipe il a un match-up plutôt favorable si je dis pas de bêtises ce week-end donc l'acheter pour 5 euros je me dis brian reynolds il a été appelé deux fois avec la sélection américaine ça peut être un bon joueur de compléments un bon joueur intéressant et pourquoi pas une bonne plus value à se faire surtout que je l'ai payé 5 euros donc la perte risque d'être minime ensuite deuxième joueur pardon quatrième joueur de cette vidéo c'est thomas jacob latéral droit de 18 ans qui évolue du côté des new wells all-boys l'ancien club de léo messi pour ses rendus très 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 bon score avec nouvelle all-boys je l'ai acheté pour un peu plus de 10 euros le il est latéral droit et le titulaire au poste est actuellement blessé jusqu'à environ fin septembre début octobre donc je le je le garde pour l'instant lui c'est aussi du long terme à mon son prix décolle énormément entre temps mais je sais pas s'il va garder sa place jusqu'à la fin de la saison même s'il fait une très très belle performance la fin comme une passe d dans la semaine donc je vais garder peut-être pourquoi pas qu'il devienne titulaire la saison prochaine voilà donc j'ai décidé d'acheter ce très jeune joueur thomas jacob qui m'a l'air vraiment très 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 intéressant ensuite j'ai acheté mon dernier joueur que j'ai acheté c'est liam van gelderen donc liam van gelderen c'est un latéral droit aussi un troisième j'ai acheté que des latéraux lui il a été vendu à l'ajax il était vendu par l'ajax à gronningen il a démarré sur le banc pour ce début de saison et là il a réussi à jouer une mi-temps contre contre cambure et de ce que j'ai vu le latéral haut en poste titulaire risque de soit finir sur le banc soit glissé en défense centrale ce que il est vraiment pas hyper bon à ce poste en plus il a changé son dispositif pour faire jouer liam van gelderen donc pour moi j'essaie de le prendre avant tout le monde et pourquoi pas le voir s'imposer devenir titulaire indiscutable surtout dans un clonard où il peut facilement le faire des passes décisives il vient de l'ajax donc on sait que normalement c'est pas un mauvais joueur voilà liam van gelderen je mise aussi sur lui parmi tous ces joueurs malheureusement je crois que j'en ai mis un dans ma compo pour ce week-end je vais vous montrer les joueurs ensuite je suis pour une idée de joueur à acheter j'ai aligné quatre équipes dans mon équipe casual mon équipe all-star voilà avec mon goal qui l'a depuis le début et retaque aux bires de marcos que j'ai vraiment acheté voir si vous voulez faire des points je vous conseille de marcos c'est vraiment très très bon latéral droit pour de bilbao il arrive à faire des gros scores sans être trop décisif pour l'instant à part contre rétchef il a été décisif mais sinon c'est que du que des petits corps que des haas directement on voit qu'il a un matchup assez favorable pour les deux prochains match donc voilà de marcos que j'ai en latéral à rouille à foutre j'ai de mon équipe asie que j'essaie de garder pour mon équipe all-star de soutien marcel sabitzer que je pense pas tarder à revendre comme il va jouer la trivare internationale je pense que son prix va rester va pas trop perdre donc pourquoi pas le revendre à ce moment là parce que c'est une carte au début je l'avais acheté pour la underdog et comme il a enchaîné les bonnes performances il est trop haut maintenant et enfin mon buteur thomas griglinger qui évolue au las que lintz qui est fait des prestations dans de scie malheureusement mais j'espère qu'il va il va bien enchaîner ce week-end contre tyrol l'équipe de mon défenseur qu'elle est née en spécialiste limité de rafael béonnet qui a tapé un 90 ce week-end donc lui aussi je vous conseille pour faire de là des points il a fait un 90 alors qu'il vaut 3 euros j'ai mon gardien de mon équipe asique j'ai mis la temps kim don youn george cox que j'avais coûté pour 5 euros qui élève le latéral du fortuna sitar il va évoluer contre une équipe pas trop pas trop compliqué donc je me dis pourquoi pas thomas suslove qui va jouer ce week-end aussi contre le sparta rotterdam qui a enfin lancé sa saison il a marqué contre cambure donc j'espère qu'il va enchaîner enfin mon attaquant australien ou néo-zélandais qui joue du côté du championnat asiatique du là c'est la corée du sud pardon c'est large belvic il a fait une passe décisive cette semaine dans mon équipe de cette semaine il a fait une position à la 90e malheureusement ça ne va pas suffire mais je vais l'admiss même s'ils jouent les premiers je pense qu'ils peuvent faire de bon de un bon score sachant qu'ils doivent aller chercher il leur reste je crois un ou deux matchs et ils sont huitièmes ensuite mon équipe underdog pour ce week-end mon thomas jacob que je vous ai montré précédemment santiago souza c'est un bon joueur de l'atlantin régulier qui tape ses 60 quasiment tout le temps donc voilà il n'a pas coûté cher 10 euros alexander pras malheureusement je regrette de ne pas l'avoir vendu quand il était à son pic il m'a enchaîné un début de saison incroyable avec quasiment trois passes décisives en cinq matchs malheureusement il est vraiment dans le creux actuellement donc j'espère qu'il va se relancer ce week-end contre c'est il joue contre qui il joue al tache dans l'austria lusteno pardon l'austria lusteno donc j'espère de l'austria lusteno donc j'espère de l'austria lusteno qui va se relancer et enfin robertskoff le attaquant sur sa armée piston droit ou piston gauche avec hoffenheim contre freibourg je me faire un très très beau taf donc voilà mon équipe pour ce week-end l'équipe que j'ai pour cette game week malheureusement ne va pas aller chercher de récompenses un belvique avait atteint 86 sa bitzer a fait un bon match il a été remplacé à l'habitant contre le barça even est malheureusement blessé donc il ne me fera pas de points fuji dommage pour un peu d'espoir aux encaissés des buts ce week-end il n'a pas été en forme kim bon hum pareil après quelques buts c'est dommage il y avait la place d'aller chercher je pense beaucoup mieux mais bon tant pis si on regarde mes précédents résultats on voit que je suis vraiment pas loin il y a une game week où je perds ce que c'est le week-end dernier non c'est pas louisienne dernier c'est que le week-end d'avant où je perds une première récompense pas celle là ça doit être ça doit être ça doit être celle là bref il y en a une où je suis vraiment pas loin du tout d'aller chercher une une belle récompense pas celle là j'étais pas loin non plus mais bon 328 ça pas suffit moi c'est celle là en 328 j'ai fini à 4 points d'une première récompense sur ce rare j'étais vraiment vraiment dégoûté que ça tienne pas j'ai tenu jusqu'au match du lundi soir malheureusement les prestations de michelis et de pras n'ont pas suffi alors que fitz avait fait le travail goginger a fait le travail et osbire malheureusement mon équipe underdog n'avait rien fait non plus ce regard là j'avais rien mis le match la celle là encore j'étais vraiment vraiment pas loin si je dis pas de bêtises peut-être celle d'avant je sais plus je sais qu'il y en avait une où j'étais vraiment pas loin celle là encore où j'enchaîne pras sauvite encore la forme de sa vie j'ai vu micho et malheureusement maurice n'avait pas marqué il a eu plein d'occas et s'il avait marqué j'aurais fini en tir 3 mais bon je perds pas espoir et je pense que cette année les récompenses les récompenses vont tomber là je vais arrêter d'investir et je vais essayer de faire un peu d'achat revente avec les cartes que j'ai pour moi que j'ai pardon pour m'acheter de meilleurs joueurs j'avais repéré quelques joueurs mais peut-être des potentiels achats je vais commencer à regarder en mls n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un peu de scouting mls j'avais commencé à regarder quelques joueurs qui étaient vraiment intéressants comme federico navarro tyvon gray brainer je pense être mon prochain achat brainer m'a l'air vraiment vraiment très 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 fort je me dis je pensais peut-être le prendre durant la trêve internationale brainer c'est par série mais dès qu'il les enchaîne dès que ça part c'est vraiment impressionnant il est encore jeune en plus donc un bel achat revente à se faire sur ce joueur là je me dis pourquoi pas je pense investir sur lui pour pour la prochaine recrue avant que je m'égare on va arrêter la vidéo ici n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ce des joueurs aussi à proposer n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner si vous découvrez la chaîne à partager à vos amis sur ce portez vous bien ce temps par le foot à bientôt